... Epona, les arômes du canal, journée énergie, tilkeo, Vival ou encore PC Help. Depuis quelques semaines, le centre-ville de Digouin voit l'ouverture et la reprise de nombreux commerces. De nouvelles offres de proximité à l'image de la supérette Vival. L'épicerie de centre-ville ouvrira ses portes dans les tout prochains jours. On va ouvrir un supérette au centre de Digouin. Donc ce sera ouvert le 17 juin, dans 10 jours à peu près. Et on va faire les jours de 7h de matin aux 20h, 7h sur 7. Voilà, on va faire le marchandise de casines Vival, plus de produits locaux, charcuterie, fromage. Des projets d'implantation et de reprise qui ont tous bénéficié du programme de soutien de la municipalité. Un dispositif d'accompagnement des créateurs, repreneurs, complété si nécessaire par une aide à la rénovation de la devanture commerciale. Une occasion pour la ville de rendre son centre-ville plus attractif. La municipalité est proche des commerçants. Nous sommes à leur disposition pour les accompagner dans leur démarche, que ce soit pour les installations ou pour les rénovations de façades. En effet, depuis plus de 3 ans, avec la mise en place de ce dispositif, 60 façades ont été rénovées. Nous sommes ravis de cette opération. Cela a permis de donner de l'attractivité au commerce et une belle image de la ville de Digouin. On remercie beaucoup tous ces commerçants pour leur investissement et on leur souhaite une très belle saison estivale. Malgré le contexte, le centre-ville de Digouin poursuit sa revitalisation et son repositionnement des initiatives prochainement complétées par une restructuration complète de l'espace public. Comme beaucoup de petites villes en France, notre commerce de proximité a fortement souffert au cours de ces dernières années. Néanmoins, la politique que nous portons d'attractivité avec le maire de Digouin, David Ben, commence depuis le début de ce mandat à porter ses fruits. D'abord, nous avons réduit de moitié la vacance locative, c'est-à-dire les locaux commerciaux qui sont vides. Nous allons d'ailleurs continuer d'accélérer auprès des propriétaires en ce sens-là. Et puis, nous avons également permis la reprise, la réouverture d'environ 25 commerces nouveaux de proximité, notamment à travers notre politique d'accompagnement et de soutien. Donc, ça va mieux. C'est un centre-ville que l'on peut qualifier en convalescence d'une certaine manière. Et en soutien à cette reprise, nous avons choisi d'investir pour les prochaines années dans une rénovation complète, totale du centre-ville. Nous sommes en train d'étudier les parkings, les stationnements, les circulations piétonnes, les espaces de terrasse, de convivialité pour adapter d'une certaine manière notre espace public aux nouvelles demandes des consommateurs. Vous savez, un centre-ville, c'est comme un centre commercial. Bien sûr, les boutiques, il faut, elles doivent être belles. Mais les couloirs d'accès, les couloirs qui entourent justement ces commerces, ils doivent aussi être attractifs et donner envie de se rendre dans ces commerces. Confié à la SEMA 71 un spécialiste de l'aménagement et la construction pour les collectivités, les études de requalification complète du centre-ville sont en cours et les premiers résultats sont attendus dans les toutes prochaines semaines. Un projet qui fera très prochainement l'objet d'une concertation avec les commerçants et les riverains. Des perturbations à prévoir ce samedi soir en centre-ville en raison de la course cycliste semi-nocturne. Souvenir Mario Bertolo organisé par l'Union cycliste d'Iguanaise. La circulation sera interdite sur l'ensemble du parcours emprunté par les coureurs. Samedi soir, avenue Générale de Gaulle, dans sa portion comprise entre la rue Titus-Bartoli et la rue de la Barre, levée du canal latéral et rue Titus-Bartoli entre la levée du canal latéral et l'avenue de Gaulle. Une déviation pour tous les véhicules sera mise en place et le stationnement sera interdit sur le parcours afin de faciliter le passage des coureurs. À compter de 18h et jusqu'à la fin de la manifestation, prenez vos dispositions. Comme mercredi dernier, les enfants sont nombreux à venir apprécier les activités proposées à la bibliothèque municipale avec des animations comme le coin des histoires, bouquins câlins ou encore des ateliers pour les fans de bande dessinée et de travaux manuels. Le personnel de la bibliothèque municipale se mobilise et propose toute l'année des animations régulières à destination des enfants et du jeune public, dès l'âge de 6 mois. Chaque séance se fait sur un thème qui a du sens pour les enfants, leur quotidien, leur environnement et les animations alternent histoire, comptines, musique et chansons. Toutes ces animations sont gratuites, même pour les non-abonnés. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil de la bibliothèque au 03 85 53 29 89 ou par mail bibliothèque at ville-digouin.fr Quelques images des festivités qui vous attendent cet été pour terminer le flash. Animation, concerts, manifestations associatives, opérations terrasse de l'été. Ce sont au total près de 50 événements qui vous attendent cet été à partir du 30 juin avec de nombreuses nouveautés. Encore un peu de patience pour découvrir le programme complet. Il vous sera dévoilé très prochainement. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501